Vous regardez RTL. Le retour d'une grosse tête qui à l'époque où elle partageait la vie de Jacques Martin a dû aussi partager la table de Paul Bocuse. Daniel Evenou. Une grosse tête qui obtient toujours trois étoiles pour ses rôles à la télévision. Michel Bernier. Une grosse tête qui est le Paul Bocuse de l'immobilier. Il n'a pas un coq tatoué sur le bras, mais un état des lieux dans le dos. Stéphane Plaza. Bonjour. Une grosse tête qui nous mijote toujours quelques répliques succulentes. Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui cuisine peu, mais qui fait des spectacles à sa sauce. Arnaud de sa mère. Bonjour. Et enfin, allons-y. Le meilleur pour la fin. Une grosse tête qui est en hommage à Paul Bocuse bouffe depuis 48 heures. Bernard Maville. Bonjour. Pardon, Bernard. Mais non, mais... Mais ça nous met de bonne humeur. Mais je suis sûr qu'en plus, vous êtes allé à la table de Paul Bocuse. Ah bah souvent, oui. Ah bah oui, j'imagine. Bah pas moi. J'ai jamais connu cet homme-là. Vous, Daniel, forcément, avec Jacques Martin, vous avez dû bouffer. Oui, souvent, souvent, et il avait même répété le potage VGE qu'il avait fait pour Giscard à la maison. Et c'était un grand moment. Mais il est venu à mon mariage, il est venu à mon enterrement. Il est venu à mon mariage. Je savais bien que c'était pas elle. Il est venu à mon mariage, il est venu à l'enterrement de Jacques. Comment vous aussi pensiez qu'elle était morte, ça ? Eh ben non, elle est toujours là, Daniel. Il était à l'enterrement de Jacques. Je suis content que Daniel est venu. Il était à l'enterrement de Georges. Jacques Martin, il aimait bien Paul Bocuse. Mais ils s'adoraient. Ils ont fait le tour du monde ensemble. Ils ont voyagé beaucoup. Bocuse, beaucoup. Bocuse, ils ont voyagé beaucoup. Ils ont voyagé beaucoup avec Chapelle. Trois gros. C'était une bande qui ne se quittait pas. Et c'était bon, la cuisine. Oh, c'était sublime. Surtout la cuisine en dehors de la grande cuisine quand il la préparait. Avec du vin blanc. Ah oui. Et vous-même, il y a une recette que vous avez pu apprendre et que vous faites encore aujourd'hui ? Il y a une recette que toutes les femmes de Jacques Martin et les enfants connaissent. C'est le gratin. Ça en fait du monde. C'est le gratin dauphinois de Paul Bocuse. Alors, c'est comment ? Eh bien, c'est d'abord des biches. Oh, dis donc, elle est géniale. Depuis qu'elle a 100 ans, elle est géniale. Un peu de beurre aillé. Aillé, c'est fini. C'est-à-dire que les poils, il faut les mettre comme un toit. Comme un joli toit, un toit de tuile. Après, gruyé, râpé. Rebelote, pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Pourquoi vous marrez ? Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Je pense, à aujourd'hui. Est-ce qu'on va finir mon gratin? Pardon, pardon, pardon. Alors, la troisième rangée, c'est toujours pommes de terre, noix à muscade. Et là, pas de gruyère râpée. Des truffes? Non, de la crème fleurette. Qu'est-ce que c'est? De la quoi? C'est une crème fraîche qui a été battue avec du lait. C'est très coquin. Et tu mets la crème fraîche dessus, tu appuies avec tes mains, et si tu vois la crème ressortir de tes doigts, c'est que ça va déborder. Et après, tu peins le tout avec un jaune d'œuf, avec ton doigt que tu mets un peu sur la bout de ce panneau. Il faut avoir les mains propres pour faire cette recette. Tu fais le tour, et tu mets tout ça au four, et c'est le gratin Paul Bocuse. Très bien, on a noté Bernard. Oui, il est mort une deuxième fois. On posera quelques questions, évidemment, sur Paul Bocuse aujourd'hui. Oui, Daniel? C'est avec lui que j'ai découvert le four à micro-ondes. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a longtemps. Ça fait 44 ans que le four à micro-ondes existe. Et tu vas fermer ta gueule à l'étouffée. Ah, 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 ah.